Bertrand gare son camion à pizza. Connu depuis des années, il est pris d'assaut si tôt le rideau levé. Je vais prendre une reine, une grande s'il vous plaît. Une grande reine ? Ouais, on va prendre une 3 fromages ou 4 fromages. 4 fromages. 4 fromages en petite. Petite 4 fromages, oui. Son business marche bien car tout le monde apprécie son savoir-faire. On a déjà goûté ici, on connaît ce qu'il fait. Donc du coup je sais que c'est vrai, je sais que c'est bien fait. Et puis le goût, il est très bon. Pizzaiolo depuis 20 ans, Bertrand sillonne la région de village en village. Et il y a un an et demi, il a trouvé un moyen d'augmenter son business. Il a investi dans ce distributeur automatique de pizza. Et pour savoir quand venir réapprovisionner le distributeur, il suffit à Bertrand de consulter son smartphone. Grâce à une application et un site internet personnalisé, Bertrand peut gérer en temps réel l'état de son stock. Voilà, vous avez le petit détail, en fait, verse, pizza fraîche, pizza moyenne. On parle de conservation en fait, en délai, parce qu'elles sont limitées à 3 jours, 72 heures. Donc en fait, ça permet de nous visualiser le délai de fraîcheur en fait. Bertrand s'est adapté aux nouvelles technologies et a investi 40 000 euros dans ce distributeur dernier cri. C'est quelque chose de nouveau pour moi aussi, voilà, ça faisait 20 ans que je faisais le camion, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et je trouvais que le distributeur était un nouveau moyen de m'investir, d'agrandir, sans avoir un investissement trop important. Alors depuis les 10 mois, nous avons fait 574 pizzas vendues, qui a un chiffre total de plus de 5 000 euros. Et depuis le début de la machine, a fait 16 125 pizzas, avec un total de 138 000 euros. Avec plus de 1000 pizzas vendues par mois, son objectif est largement dépassé, et Bertrand peut désormais afficher fièrement son succès. Le fait que j'affiche qu'il y a 10 000 pizzas en moins d'un an, c'est évident que ça peut attiser une certaine jalousie. Donc je pense que ça peut aussi donner des idées à la concurrence. Après avoir réapprovisionné son distributeur, Bertrand repart aussitôt installer son camion dans le village voisin. Il lui est désormais possible de vendre des pizzas à deux endroits différents, en même temps. Et ça marche. Il suffit de sélectionner sa pizza préférée sur écran tactile, et de régler par carte bancaire. Résultat, une pizza chaude en moins de 3 minutes. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y avait les deux portes. Je me demande seulement s'il n'y avait pas du monde derrière qui faisait les pizzas. Et vous venez combien de fois ? Là déjà, je suis venue il y a deux jours. Ce petit bijou de technologie, on le doit à une société française basée à Lisieux, en Normandie. La société Adial crée et commercialise ses distributeurs de pizzas depuis bientôt 15 ans. Il est le plus important fabricant dans le monde. Loïc, propriétaire d'une pizzeria dans la région, envisage lui aussi d'investir dans un distributeur automatique pour se décharger de la vente à emporter aux heures de pointe. Ce matin, il a rendez-vous avec Ludovic, directeur commercial. Il a apporté deux pizzas précuites pour effectuer un test grandeur nature. Donc voilà, très bien. Oui, oui. La pâte est précuite, la garniture est fraîche dessus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ma pizza ne bouge pas et qu'on retrouve la même texture, la même onctuosité. Et donc là-dessus, est-ce que ça va bien finir de cuire ? Est-ce que ça va... et non pas altérer le goût ? Et moi, quand je vois ça, ça me fait penser à l'industriel, tout simplement. Loïc s'interroge sur la qualité. Sa crainte, c'est de voir le goût de sa pizza dénaturée par la machine et que ses clients habituels soient déçus. On va les mettre dans les boîtes spécifiques aux distributeurs et on va les tester. Alors ce qu'elles ont spécial, c'est un format qui peut être étonnant puisque déjà, il y a des trous au fond de la boîte. La boîte va rentrer dans le four de la machine et des plots vont décoller la pizza du carton pour être sous un flux d'air bouillonnant. Le test peut commencer. Ludovic place la pizza dans la partie réfrigérée de la machine, là où elle doit être stockée avant d'être commandée et réchauffée au four. La pizza avait l'air assez généreuse. Elle doit être autour de 500-600 grammes. On va la mettre un peu moins de 3 minutes. On va faire un test, par exemple, à 170 secondes. On peut jouer sur la température et la puissance. On va laisser comme ça à 60% sur une puissance assez standard. On va faire un premier test de cette manière. Fruit de plusieurs années de recherche, le distributeur est un véritable concentré de technologies. Pour comprendre comment ses clients seront confrontés à la machine, Loïc joue le rôle du consommateur afin de s'assurer de sa facilité d'utilisation et lance la commande de la première pizza. On a pressé à exceder à Pallasio. On va aller au paiement. Je te laisse cliquer. Et c'est parti. Aussitôt la commande effectuée, le robot retrouve la pizza sélectionnée dans la partie froide du distributeur et la transporte vers l'espace de cuisson. La boîte à pizza spécialement conçue peut résister à une température de 250 degrés. Le couvercle de la boîte est automatiquement ouvert lors de l'introduction dans le four et permet à la pizza d'être soulevée et cuite par un système de chaleur à air pulsé. Après trois minutes de suspense, pour Loïc et sa pizza, c'est le moment de vérité. On va découvrir, en espérant qu'on ne s'est pas trompé dans les réglages, déjà visuellement, on a fait trop cuire. Elle est un petit peu sèche. Là, c'est un côté croustillant, peut-être un petit peu trop. Là, c'est trop. La prochaine, on va la mettre moins forte. Pas totalement convaincu par la démonstration, Loïc souhaite immédiatement procéder à un autre test avec la deuxième pizza. Après quelques réglages de durée et d'intensité de cuisson, une deuxième pizza peut être soumise au verdict de Loïc. On va goûter. Le résultat est bluffant, parce que c'est vrai qu'on peut prendre une part. La pâte, elle est brunie, elle n'est pas cramée. Elle donne envie de la manger carrément. Très bonne. À partir du moment où le client retrouve ce qu'il aime, je pense qu'il va falloir t'apparier que ça ne peut que marcher. Il faut savoir évoluer. Nous, des fois, nous sommes très pris par l'emporter sur ce qui nous fait ralentir le service en salle. Et si on pouvait se lister un petit peu avec un distributeur, pourquoi pas ? Merci à vous et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Loïc est convaincu, il devrait prochainement investir 40 000 euros dans un distributeur. L'entreprise a déjà vendu une vingtaine de machines cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada